Bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour le test d'un produit TP-Link qui va vous permettre de couvrir entièrement votre maison puisqu'on est sur le pack d'Eco X60 qui va vous permettre de couvrir jusqu'à 650 m² en Wi-Fi 6 C'est le Wi-Fi 6 qui va vraiment améliorer les choses au niveau de ce pack, surtout que ce soit au niveau de sa connectivité et des débits Et donc maintenant vous allez me dire mais c'est quoi le Wi-Fi 6 puisque bon avant on avait des lettres etc En fait c'est la nouvelle nomenclature, c'est à dire qu'avant on avait du B, G, N etc Donc maintenant on a des chiffres pour que ça soit plus compréhensible Par exemple voyez maintenant on a le Bluetooth 5.0, l'USB 3, enfin voilà Donc ça parle mieux on va dire qu'avant on avait par exemple pour le Wi-Fi 1 c'est le B, pour le Wi-Fi 2 c'est le A Pour le Wi-Fi 3 c'est le G, pour le Wi-Fi 4 c'est le N et pour le Wi-Fi 5 c'est assez, j'ai mes antisèches Et le Wi-Fi 6 donc c'est AX, mais bon voilà maintenant on va parler, on va dire Wi-Fi 6 Bon on va écouter, on va aller découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage Allez c'est parti on va faire un tour de la boîte Donc ici on a le visuel des 3 décos, qu'on est bien sur le déco X60 On a bien du Wi-Fi 6, qu'on est en Wi-Fi mesh et la référence c'est AX3000 Là quelques détails comme quoi on nous a dit que voilà on n'aura pas de zone morte Sachant que voilà on va couvrir 650 m² donc logiquement ça devrait aller A moins que vous ayez un château mais clairement là vous êtes tranquille Ici qu'on va pouvoir connecter simultanément 150 devices Qu'on va pouvoir monter, alors c'est additionné mais jusqu'à 3000 Mbps En dessous du seamless roaming en fait c'est une connexion transparente dans le sens où Au final quand vous allez vous connecter à vos différents décos dans votre maison En fait il ne va pas y avoir de déconnexion ou de reconnexion Tout va se faire automatiquement avec le réseau créé grâce à l'application TP-Link Et au final vous n'aurez plus rien à faire, ça va tout simplement se connecter sans problème Même si vous passez du déco qui est par exemple au rétrocher jusqu'au déco qui est à votre deuxième étage par exemple Là c'est marqué au final qu'on va pouvoir tout simplement configurer facilement Justement donc l'installation de nos décos grâce à l'application TP-Link En dessous donc au niveau de la domotique c'est compatible Alexa Et aussi on a une solution intégrée de sécurité TP-Link, Home Care Où au final vous allez pouvoir avoir un contrôle parental et un antivirus dessus Et maintenant on va regarder de l'autre côté On a un schéma, ça j'aime bien toujours avec TP-Link Ils arrivent à nous vulgariser la chose pour faire comprendre comment on pourrait tout simplement installer chez nous ce pack Donc là vous voyez en bas on a un déco X60 où on va dire vous avez l'internet qui arrive Et après avec le maillage donc on va mettre un déco à l'étage par exemple sur le côté droit de la maison Un sur le côté gauche et en fait donc avec le Wifi 6 déjà qui va améliorer déjà on va dire la portée Donc vous allez pouvoir augmenter vous voyez puisque vous voyez en fait là c'est les zones de portée du Wifi Donc pouvoir tout simplement élargir votre réseau au niveau de votre maison Donc là vous avez l'exemple avec une maison en longueur mais vous pouvez aussi l'avoir avec une maison en hauteur Donc là par exemple vous voyez j'ai mis une maison sur trois étages Donc là vous avez votre déco qui est connecté à votre box qui arrive sur internet au rez-de-chaussée Après vous allez mettre un déco au deuxième étage, un au troisième Et donc vous allez pouvoir couvrir directement toute la maison sans souci Donc voilà ça dépend en fait des configurations un peu de chez vous Mais on va dire voilà vous allez pouvoir adapter ça de telle sorte vous pouvez couvrir entièrement chez vous sans problème Surtout voilà avec ce pack là franchement vous n'aurez pas de zone d'ombre Vous ne serez pas embêté puis en plus voilà vous êtes connecté en Wifi 6 Donc clairement là on va améliorer les choses au niveau du réseau Donc maintenant on va regarder sur le côté et là on va rentrer un peu dans les détails techniques Donc désolé pour ceux qui seront perdus mais je vais essayer vraiment de vous expliquer Au final à quoi ça correspond tout ce qui est indiqué Donc ici on a du Wifi 2,4 GHz jusqu'à 575 Mbps Donc ça c'est pareil c'est additionné je vous montrerai ça après Jusqu'à 2,4 Mbps en 5 GHz Donc les protocoles 202, 11 KVR Les technologies utilisées donc ça c'est en rapport avec le Wifi 6 Donc maintenant je vais vous parler un peu plus du Mimimo et du OFDMA Ces deux technos qui ont été introduits avec tout simplement le Wifi 6 Donc le Mimimo c'est une technos qui est tout simplement emprunté des téléphones De la 4G etc Dans le sens où vous allez multiplier le nombre d'antennes sur le périphérique Et en fait tout simplement pouvoir étendre et aller plus loin Traverser plus facilement les murs au niveau de votre Wifi Et donc la techno OFDMA Alors par contre elle je vais vous expliquer tout simplement Imaginez que vous êtes au supermarché Vous avez une caisse voilà qui est ouverte Donc en fait la caisse c'est votre box Voilà Après vous attendez donc vous avez une file d'attente Et on va dire voilà vous avez 3 caddies qui attendent Voilà Et on va dire chaque caddie en fait ça correspond par exemple à votre téléphone A votre par exemple tablette et à votre TV Et donc pour communiquer avec tout simplement la box Donc pour aller à la caisse Il faut que au final chaque périphérique ait fini de communiquer avec Et donc vous allez devoir attendre à chaque fois Par exemple que la téléphone ait fini de communiquer La tablette et la TV Et donc ce qui au final augmente le temps de latence Alors qu'avec la technologie Wifi 6 Vous allez ouvrir toutes les caisses du supermarché Et donc chaque périphérique va se connecter Et en fait tout simplement vous allez démultiplier les canaux Et donc sur votre déco vous avez ça C'est à dire qu'en fait vous avez 4 canaux de 600 Mbps Et vous voyez au final que vous avez vos périphériques Qui vont pouvoir se connecter sur chaque canaux différent Et éviter tout simplement d'avoir un oboutillage qui se forme Et une meilleure latence C'est à dire par exemple si vous allez jouer aux jeux vidéo etc Bah forcément si par exemple quelqu'un regarde Netflix sur une télé Bah au final il utilisera un canaux différent du vôtre Et tout simplement pouvoir améliorer la latence Et donc ici on a 4 canaux en 5 GHz qui montent jusqu'à 600 Mbps Donc ça fait au total 2400 Mbps Et ici on a 2 canaux qui fonctionnent en 2,4 GHz de 287 Mbps Et ça monte jusqu'à 574 Mbps Voilà bon allez maintenant que je vous ai saoulé avec tout ça On va regarder ce qu'on a à l'intérieur Allez c'est parti Voilà ça s'ouvre comme ça Magnifique Vous voyez déjà on a un beau petit pack Donc là ça nous explique qu'il faut télécharger l'application Qu'on va devoir éteindre le modem Qu'on va connecter le déco Et après qu'il faudra passer par l'application pour connecter tout ça Ok alors on va en sortir un Hop Voilà à quoi ça ressemble Donc ici on a le petit logo TP-Link Ici vous voyez une sorte de petite encoche Ok Alors attendez hop On va enlever ça Voilà Ici on a nos deux ports Ethernet Gigabit Et en dessous donc 4 petits patins anti-dérapant Ici on va avoir sûrement une LED qui va s'afficher Voilà et après je suppose qu'on a pareil Hop Sur les deux autres voilà Pareil Ok On va regarder maintenant ici Je suppose on va avoir voilà les alimentations Ok Donc là on a voilà un petit guide d'utilisation avec un câble Ethernet plat Et hop Ici on a la lémure on va en ouvrir une tout de suite Donc on est bien sur de la prise française Voilà Alors au niveau des specs on est sur du 12 volts et 2 ampères Voilà et on va regarder au niveau du câble Ça a l'air pas mal Alors du bon câble IP Hop Voilà Ouais on a 1m50 1m50 de câble Voilà Donc ça on va pouvoir le positionner sans problème Par contre vous voyez il est quand même assez conséquent le chargeur mine de rien Ça y est de bonne taille Et donc là après on a deux autres Voilà L'alimentation Et c'est tout Bon Bah écoutez maintenant qu'on a déballé ça on va connecter Allez c'est parti Donc nous voilà maintenant dans la phase de connexion et de configuration de notre réseau Wi-Fi Donc là j'ai connecté directement le déco en Ethernet à ma box Je l'ai alimenté Donc au début le voyant était jaune et après il est passé la bleu clignotant Puisqu'il est en phase de configuration Donc après ça se passe au niveau de l'application Donc là moi je suis sur Android Donc j'ai téléchargé directement l'application déco de TP-Link sur le Play Store J'ai créé un compte et donc je me retrouve sur cette page Donc là on va cliquer sur commençons On va choisir notre modèle Donc là on est sur le X60 Voilà Donc là on nous indique qu'il faut bien sûr alimenter Relier en câble Ethernet etc Donc hop on fait suivant Bon moi j'ai triché j'ai déjà fait Voilà Hop Donc là c'est bien C'est vraiment pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop Vous voyez Donc là alors c'est marrant parce que là ils ont mis sur le deuxième port Bon après je ne pense pas que ça change grand chose Moi je l'ai mis sur le premier Il y avait un et deux qui étaient notés Et eux ils ont mis sur le deux Bon après je ne pense pas que ça doit changer grand chose Au final on fait suivant Donc vérifiez votre modem Attendez environ deux minutes que votre modem démarre Parce qu'en fait voilà pour le temps qu'il se connecte à Internet etc Bon hop on fait suivant Mettez le boîtier déco en marche Et attendez que le voyant clignote en bleu Donc ça c'est bon Jaune fixe donc c'est en train de démarrer Et bleu qu'il est en train d'être configuré Donc là c'est bon On va attendre un peu On active la localisation Je l'ai en train de le chercher Il l'a trouvé Nickel Alors où voulez-vous le placer ? Et bien là on va dire on est dans mon bureau Voilà Ok Epidématique détectée Suivant Alors on va garder l'adresse Mac par défaut Ok Maintenant Créons votre réseau Wi-Fi Alors donc là On va créer notre réseau Wi-Fi Donc en fait On va lui donner un nom et un mot de passe Puisqu'en fait Il va être complètement différent de votre réseau que vous utilisez Alors après vous pouvez utiliser le même Dans ces cas là Ça pourrait être intéressant Par exemple Si vous ne voulez pas reconfigurer tous vos appareils Vous en fait Renommez exactement au même nom Le Wi-Fi et le mot de passe Après je ne sais pas si vraiment ça fonctionne Cette technique Dites-moi après en commentaire Mais je crois que j'avais déjà réussi une fois à faire comme ça Comme ça vous n'avez pas besoin de modifier Tous vos réglages Wi-Fi Sur vos différents périphériques C'est fini Donc là J'ai rentré le nom du Wi-Fi Et le mot de passe Et donc Ça crée automatiquement le réseau Ok Donc maintenant On a nos informations Wi-Fi On se connecte Directement dessus C'est trouvé Voilà Donc là en fait Ce que l'application a fait C'est qu'en fait Elle s'est déconnectée de votre Wi-Fi De votre box Si votre téléphone était déjà configuré Sur votre box Et il s'est connecté Directement Au déco Votre réseau déco Est maintenant opérationnel Voilà Ces déco Est prêts à utiliser Ajoutez Plusieurs boîtiers Donc là Branchez les autres boîtiers déco Inclus Et ces boîtiers seront automatiquement Rajoutés au réseau Dans les deux minutes Donc après Vous n'avez même plus besoin De rien faire Au final Vous le branchez Les autres déco Dans votre maison Et vous n'avez plus rien à régler Vous avez vu là Même pas cinq minutes C'était réglé Donc clairement Toujours à bon point Au niveau de TP-Link Qui sont très forts là-dessus Voilà Pour tout ce qui est Pour nous simplifier la vie On va dire Au niveau du réseau Voyez par vous-même Nickel Voilà Et là Vous voyez en plus Donc le Mi Mix Qui apparaît Donc c'est mon téléphone Pour ceux qui veulent savoir Mi Mix 3 C'est en fait C'est mon téléphone Qui est reconnu directement Sur le déco Alors Ce qu'on va faire tout de suite On va faire un petit speed test Directement Sans filet Vous voyez là Je viens de le connecter Directement à mon réseau Chez moi Et donc ce qu'on va faire On va mesurer directement Si on a gagné Tout simplement En débit de connexion Sachant que mon réseau Ici c'est de la fibre Alors c'est de la fibre coaxiale Je monte à peu près À 800 mégas Je ne suis pas loin des mille Donc on va voir Ce que ça donne Donc là Je vais faire un speed test Avec ma box SFR Donc là vous pouvez voir Je suis connecté Vous voyez directement En 5 GHz Sachant que donc Là mon téléphone Il n'est pas compatible Wifi 6 Il est compatible Jusqu'au Wifi AC Je crois Ouais c'est ça Et que la box Pareil Donc on va tester déjà La connexion comme ça Donc vous voyez Déjà je ne suis pas mécontent De ce que j'ai là Déjà avec la box SFR Sachant que la box Elle n'est même pas Elle n'est même pas À 3 mètres de la box Elle est à ce niveau là Donc on va dire On ne peut pas mieux Vous voyez au niveau du réseau Là je suis à fond Et là vous voyez Je suis au maximum Je suis à presque A 100 Mb en Upto Donc déjà Je suis très très bien On va dire Avec SFR Donc on va voir Si on améliore les choses Avec TP-Link Et du moins avec le Wifi 6 Donc là Vous voyez Je suis bien connecté Avec le Deco X60 Que j'ai nommé Deco X60 Ça a été Pour Alex le Cooltech Bien sûr Et hop On lance La mesure Ok Voilà L'aiguille Elle va taper 436 Ok Et on est à 100 Mb Donc clairement Là on a amélioré la chose Donc maintenant On va tester ça En se déplaçant un peu Dans mon appartement Sachant que Là c'est bien C'est bien beau On fait des tests À 3 mètres Mais quand on a Plusieurs murs à passer Est-ce que ça passe encore C'est ça l'intérêt C'est vrai c'est le gros problème Du Wifi Dès que ça rencontre des obstacles On a vraiment une perte À ce niveau là Donc là ce que je vais faire Au niveau du test C'est que je vais mettre Dans la pièce La plus dynamique Chez moi Donc c'est à dire C'est la chambre des enfants J'ai un appartement De 80 m² J'ai juste utilisé Un seul déco Et voir si au final La connexion est améliorée Par rapport à ma box Tout simplement Et donc au final Il va devoir quand même Traverser 4 murs de plâtre Pour arriver jusque Dans la chambre La plus éloignée Donc on va voir Ce que ça donne Au niveau des débits C'est la box CCFR TV 4K C'est en fait Un modem Et un décodeur TV En même temps Donc qui est enfermé Vous voyez Comme ça Et au final Donc j'ai déplacé le déco Et je l'ai mis Voilà au même endroit Pour qu'il n'y ait pas De jaloux entre les deux Voilà Au niveau des mesures Que ça ne soit pas faussé Sachant que voilà J'aurais pu mettre le déco au dessus Pour avoir meilleure répartition Du Wifi Mais voilà Je vais mettre À le même emplacement On va dire Que ma box Comme ça Voilà on va pouvoir Avoir des mesures A peu près similaires Enfin pas similaires Mais au moins Voilà avoir le même environnement Pour voir au final Qui gagne sur les deux Donc nous voilà Installés dans la chambre Donc on va faire différents tests On va faire le premier Avec le téléphone Après je vais utiliser Ce vieux coucou C'est un PC portable Qui date de 2013 Donc qui a 7 ans Et je trouve que Au final C'est une situation Dans le sens Où on a tous ça chez nous On va dire Un vieux PC portable Ou une vieille tablette Avec de la vieille techno Mais est-ce qu'on a Quand même une amélioration Par rapport au Wifi 6 Et donc après On utilisera donc ce déco Donc au final Vous voyez Il n'est pas branché Mais donc là On va simuler le fait Par exemple Que le PC portable Ce soit par exemple Un PC fixe Qui n'a pas de carte Wifi Et donc on va le relier Directement en Ethernet Sachant que Voilà on va voir Si déjà Il va se configurer tout seul Puisque comme vous l'avez Expliqué au début Au final Normalement on est censé Le brancher Et après au bout de 2 minutes Il est configuré Donc on va tester ça Et en même temps Donc relier directement En Ethernet Le déco Avec le PC portable Et voir un peu Les débits qu'on a A ce niveau là Donc on va regarder déjà Au niveau de la puissance Du signal du Wifi Donc là j'ai l'application Netspot Hop je la lance Donc là en 2,4 GHz On peut voir que C'est assez similaire Sachant que voilà 2,4 GHz Porte plus que le 5 GHz Donc là Sur la gauche On a Si je ne dis pas de bêtises Ouais On a donc la box SFR Donc la violette Et à droite On a en rose Le déco X60 Donc au niveau des différences On n'a pas grand chose Mais après on verra avec lui Si au final On gagne quand même En débit Voilà Parce que là on va dire Là on est sur la puissance du signal Mais après Il va falloir voir un peu Ce que ça donne justement Au niveau tout simplement Du download Et de l'upload Donc maintenant On va passer au 5 GHz Et donc là On peut voir une différence marquée Dans le sens où Forcément le 5 GHz Va aller moins loin Va y avoir plus de pertes Puisque voilà On traverse plusieurs murs Et donc là On peut voir Le TP-Link Qui est en rouge Qui est bien au dessus Au niveau de la force du signal Comparé à la box SFR Qui est en rose Donc maintenant On va mesurer les débits Avec le téléphone Donc on va rester en 5 GHz On va faire la différence Sur le 5 GHz Donc là On va commencer La première mesure Avec le Deco X60 Vous voyez C'est connecté Là On lance Et là Oui je vous l'ai montré Au final Parce que tout à l'heure On avait une différence Au niveau du ping Et en fait J'ai compris C'est qu'en fait Il changeait de serveur A chaque fois Donc j'avais une différence Là-dessus Bon après On reste aux alentours De 10 millisecondes Là on est à 12 millisecondes Donc là On va taper à peu près Dans les 330 Voilà 330 Au niveau Du download Et en upload On est toujours à 100 MHz Mais ça c'est la limite Au niveau de Maco Au niveau des SFR Là Je suis limité à 100 MHz Si vous êtes en fibre Vous pourrez monter Plus haut facilement Donc maintenant On va changer On va passer sur Le signal 5 GHz De ma box SFR Voilà Je suis connecté On ferme ça On est sur le même serveur On lance Là on est à 11 millisecondes Et Allez Tu vas monter à 100 Même pas Voilà 90 Et logiquement On upload Donc je pensais Que ça aurait fait plus Au niveau de l'upload Mais on est à 50 50 Ok Et donc là On peut voir une différence Dans le sens Où on a jusqu'à 3 fois Le débit En download Et 2 fois Le débit En upload Avec le déco Donc déjà Un gain à ce niveau là Au niveau du 5 GHz Donc maintenant On va tester Avec ce vieux coucou Voir un peu Ce que ça donne Justement au niveau Du 2,4 GHz C'est avec une vieille techno Au final Donc on va commencer Le test Avec La box SFR Ok On met en plein écran On est sur le même serveur C'est parti On est sur du 12 ms En ping Et Donc on est sur du 14 Mb en download 15 Mb on va dire Et du 12 en upload Voilà Au niveau des résultats Et donc maintenant On va changer On va passer sur le Déco Voilà On est connecté Alors par contre Je vais changer le serveur Puisque là Il nous a changé le serveur Voilà Et on lance Je ne sais pas pourquoi Il nous change le serveur Comme ça C'est la fête Donc on est à 13 ms Donc là On est à 20 Mb en download Et 10 Mb Et 12 Mb en upload Donc là On n'a pas une grosse différence Mais Ça fonctionne quand même On a quand même Un gain à ce niveau là Donc maintenant Ce qu'on va faire On va relier directement Le déco Donc Je le branche Et normalement Au bout de 2 minutes Il est censé Se configurer Donc là Il s'initialise Il est en jaune Et voilà Là il est passé Au vert fix Alors vous ne voyez pas bien Mais au niveau du reflet De ma main Vous voyez C'est vert Donc logiquement Si on branche Hop Bon je n'ai rien touché Je n'ai pas ouvert l'appli Je n'ai rien fait de plus Ouais ça c'est bon Hop Et On va brancher Voilà On est connecté On va voir Au niveau du réseau Ça nous dit Accès Internet Ok On va sélectionner Notre serveur de d'habitude Et on va lancer Un test de débit Donc sachant pareil Au niveau du port Ethernet On n'est pas sur du gigabit On est sur du 100 mégas Donc voilà Logiquement Les mesures Elles vont remonter A 100 mégas Maximum Et clairement Bah on y est Vous voyez comme moi Pas de soucis Donc on monte 95 94,7 Et Kvot 34,8 Donc Du tout bon là dessus Pareil Donc si au final Vous avez un PC Dans les étages Que vous voulez le relier Ou même autre chose Au final Ça peut être Une box Android Je ne sais pas Enfin Voilà n'importe quoi Une télé Que vous voulez relier en Ethernet Sans problème Avec Bah vous voyez au final Du bon débit Puisque vous voyez là Je suis au maximum Donc après Si vous avez même Un PC avec un port gigabit On pourrait monter Largement au dessus Puisque avec le Wi-Fi 6 Bah voilà Vous pouvez monter à 600 mégas Sans problème Donc là clairement Que du bon Donc maintenant Ce qu'on va faire On va regarder un peu L'application de plus près Donc nous revoilà Dans l'application TP-Link Et qui au final Bah comme depuis le début Qu'on fait ce test Qui est vraiment très simple A utiliser C'est à dire Il n'y a pas besoin De s'y connaître Vraiment Pour pouvoir l'utiliser Et gérer tout simplement Ces périphériques Qui sont connectés Donc à notre réseau d'écho Sachant que vous voyez Ici vous avez une liste Vous cliquez sur un appareil Et donc par exemple Vous pouvez le renommer Ça peut être intéressant Par exemple Si vous avez plusieurs PC à la maison Et que souvent C'est des noms de codes Or PC HP Tout ça Là vous mettez Par exemple PC chambre Voilà PC enfant Etc Voilà vous le renommez Comme vous voulez Ça permet de visualiser Plus facilement Ce qui est connecté chez vous Donc là vous voyez aussi Les données Enfin du moins le trafic Et en dessous Vous pouvez cocher une case Pour par exemple Avoir la priorité sur ce périphérique Sur un PC ou autre chose Et en haut à droite Donc vous avez Des infos Sur l'adresse IP Sur quelle déco Il est connecté Et si vous voulez Laissez activer La technologie Mesh Forcément c'est intéressant Avec un téléphone Comme ça Vous ne voyez pas S'il y a une déco Ou une roco Au niveau Tout simplement De votre Wi-Fi Si vous vous déplacez Dans la maison Après on revient Donc sur la page d'accueil En deuxième onglet En dessous Donc c'est Home Care Donc c'est en fait L'antivirus Qui est intégré directement A votre déco Donc là Vous pourrez filtrer Les contenus malveillants Système de prévention Des intrusions Et dispositifs Infectés Quarantaine Voilà Et ça c'est géré Par train de micro Et on a le contrôle parental Donc ça chose intéressante Voilà Vous pouvez contrôler Du moins Ce qui sera possible D'être vu Ou du moins Pouvoir accéder A certains sites Donc par exemple Vous réglez pour un enfant Après un pré-ado Etc Donc là Contenu adulte Jeu d'argent Éducation sexuelle Tout ça Tout ça Ça va être bloqué Donc après Vous pouvez affiner un peu Tout ça Et même Vous pouvez sélectionner Des applications Ou des sites web Vous faites suivant Vous sélectionnez Le contrôle du temps Donc le jour La semaine Le week-end Etc Vous faites suivant Et après Vous choisissez Le périphérique Et donc là Par exemple Si l'enfant a une tablette Vous pouvez bloquer Directement Les sites Ou du moins Les heures de connexion Sans problème Voilà Pour ce qui est Du contrôle parental Et en dernier Donc qualité de service Donc vous allez Donner la priorité Par exemple Donc au jeu Au streaming Navigation Chat Ou clientèle Ça par contre Je ne sais pas ce que c'est Bon Moi je laisse en normal Mais sinon par exemple Si vous avez Une utilisation principale Sur le streaming Vous cliquez sur streaming Et en fait Dès que vous allez Visualiser Je ne sais pas Netflix Ou Disney Plus En fait Ça va donner la priorité A ces sites Voilà Et donc en dernier Les paramètres Donc là Franchement Du bon boulot Bravo TP-Link A ce niveau là Vous allez voir C'est vraiment très simple Donc en wifi Vous allez tout simplement Activer et désactiver Le 2.4 et 5 GHz Le nom du wifi Le mot de passe Vous pouvez créer Un réseau invité Test débit internet Je ne vais pas vous le faire Ce n'est pas compliqué Liste noire En fait Vous allez tout simplement Ajouter des peripheries Sur lesquelles Vous ne voulez pas Qu'ils se connectent A votre wifi Pour mettre à jour Avancer Donc là Ça va être pour ceux Qui s'y connaissent un peu plus Vous voyez Donc là On va pouvoir régler Les PV4 Les PV6 Alors une chose intéressante Je ne vous ai pas montré Donc là Vous avez le contrôle LED Donc vous allez pouvoir Éteindre la LED Qui s'affiche en dessous De votre déco Donc soit en mode nuit Donc c'est à dire Qu'à partir de certaines heures Ça va désactiver Moi je l'ai fait comme ça Ou soit vous le désactivez Complètement sans problème Et là Mode opératoire Donc ça Comme je vous avais peut-être Déjà expliqué au tout début Sur vous voyez Il y a un mode point d'accès Donc c'est à dire Soit Donc moi je l'ai conféré Comme ça en routeur C'est à dire Qu'il est envoyé directement A ma box Soit vous pouvez l'utiliser En point d'accès C'est à dire Il va jouer en fait Le rôle de répéteur Ce qui va se connecter En wifi à votre box Et donc va renvoyer En fait le wifi plus loin Par contre voilà Vous perdez un peu Tout ce qui est gestion Du réseau Etc Donc le mieux C'est quand même L'utiliser en routeur Mais vous pouvez quand même L'utiliser en point d'accès C'est à dire Sans fil Au final Vous n'avez pas besoin De relier Avec un câble Ethernet Vous le mettez Juste à côté de la box Ou éloigné au final Pour que ça fonctionne Voilà Après WPS C'est une fonction Qui permet tout simplement De se connecter Directement au réseau Sans avoir à rentrer Le mot de passe wifi Le rapport mensuel Ça c'est intéressant Dans le sens Vous allez avoir des petites infos Donc comme par exemple Vous voyez là Paramètres de sécurité Peuvent être améliorés Et ils me disent Au final Votre mot de passe wifi N'est pas assez complexe Pour une sécurité accrue Donc ça c'est bien C'est intéressant On nous donne des petits conseils De toute façon ça Je vais le changer après Je l'avais fait pour le test Et vous voyez Pas d'attaque sur votre réseau Donc vous avez un peu Les infos sur ce qui se passe Chez vous Et les administrateurs Donc en fait Vous allez pouvoir Ajouter un autre compte TP-Link Qui va permettre de gérer Le wifi Donc écoutez Maintenant qu'on a fini Avec le test On va passer à la conclusion Donc voilà C'est le temps de la conclusion Et au niveau des reproches Pas grand chose à dire Encore une fois Bravo TP-Link Clairement vous avez pu le voir Pendant le test Que ça soit pour l'installation Ou l'utilisation On nous facilite les choses Surtout qu'on s'attèle Quand même à du réseau Ça pourrait être compliqué Mais voilà N'importe qui va pouvoir Tout simplement régler Ça comme il faut Le gérer Donc bravo à ce niveau là Encore une fois C'est vraiment facilité Grâce à du moins À l'application Et clairement On y gagne En expérience utilisateur Et le grand atout De ce pack C'est le wifi 6 Clairement C'est vraiment une innovation Que ça soit au niveau De la portée Que des débits On a vraiment un gain Avec aussi bien Des appels récents Que anciens Donc si ce pack Vous intéresse Bien sûr Vous avez le lien Dans la description Et si vous avez aimé Likez Partagez Abonnez-vous Ciao Bye bye A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz